Bon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes comme moi et vous avez perdu l'élection. Jean-Luc Mélenchon n'est pas au second tour et vous êtes dans l'état que j'appelle la gueule de bois militante. La gueule de bois militante, c'est en gros, vous avez investi un petit peu d'espoir, vous vous êtes investi peut-être dans la campagne, peut-être que vous avez essayé de convaincre des gens autour de vous, et puis raté. Raté, vous avez l'impression que tout ça ne servait à rien et très simplement, vous comme moi, on a le somme. Ce résultat, ça veut dire qu'on va avoir encore 5 ans de 50 nuances de droite, on va avoir encore 5 ans de violences policières qui vont s'aggraver, on va avoir 5 ans d'inaction climatique, 5 ans de casse sociale, de destruction des services publics. On le sait, on sait que ça va se passer et du coup, évidemment, ça nous met mal. Ça nous met mal et c'est un peu logique. Assez clairement, les candidats qui sont au second tour actuellement sont des gens qui défendent le fait que tout simplement, on détruise les droits sociaux des gens, qu'on continue, qu'on finisse de détruire l'hôpital, parce que c'est aussi ça l'objectif, qu'on commence, enfin, qu'on entame vraiment encore la destruction de l'éducation nationale avec ce qui a déjà été démarré pour le lycée mais qui va se poursuivre sur le collège. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Destruction d'à peu près tous les services publics qui sont là. Bon, voilà, on le sait, on va avoir 5 ans de ça. Et forcément, c'est déprimant, c'est déprimant. En plus, c'est évidemment des années dans lesquelles on va voir vraiment les effets du changement climatique, où il va y avoir vraiment des catastrophes assez énormes qui vont être liées à ce changement, puisque là, il commence déjà à y avoir quand même des choses assez importantes. Je pense à des canicules ou à des tempêtes, surtout sur le territoire français, ça va surtout être ça. Et puis, beaucoup en Outre-mer aussi, il y a pas mal de problèmes au niveau de l'Outre-mer, parce que, oui, notre Outre-mer, il y a énormément d'endroits qui sont entourés d'océans, et les océans sont très très impactés par le changement climatique. Donc, il y a aussi ça qui va se mettre en place. Donc, on sait que le pays n'aura pas la même tronche dans 5 ans que ce qu'il a maintenant. Et on sait aussi, et ça, c'est un rapport du dernier rapport du GIEC, que, en fait, les dégâts qui vont être causés aux services publics vont avoir un impact sur le nombre de morts suite à ces catastrophes, puisque, on sait maintenant, il y a tout un tas de publications qui l'ont montré, que, s'il n'y a pas de services publics, s'il est compliqué d'accéder à ces services, et bien, les gens meurent plus facilement des catastrophes. Voilà, des gens qui ne devraient pas mourir meurent. C'est déjà en train d'arriver dans l'hôpital public, et bientôt, ça risque d'arriver suite aux catastrophes écologiques. Du coup, voilà, dans 5 ans, le pays va faire la gueule, encore plus qu'aujourd'hui, et on ne peut rien y faire. C'est ça la conclusion ? Non. Non, 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 non. Il y a quand même des trucs à faire. En fait, on peut quand même avoir de l'espoir. On peut avoir de l'espoir, parce qu'il y a tout un tas de revendications qui ont quand même été construites par le mouvement insoumis, mais pas que, notamment par la génération climat et tout ça, qui ne sont pas du tout anodins, et qui, surtout, sont en train d'imprégner la jeunesse. Jeunesse qui, plus tard, aura des postes à responsabilité. Donc, il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place, un espèce de tapis idéologique qui est différent de celui qui est en place actuellement. Donc ça, déjà, c'est un premier point sur lequel il faut quand même être assez conscient que, oui, ce qu'on a fait à court terme ne fonctionne pas, mais, à long terme, va pouvoir imprégner tout un tas de générations et imprégner les politiques futures. Globalement, chez les jeunes, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, chez les jeunes, je m'inclus dedans, même si maintenant, j'ai plus de 25 ans, donc c'est terrible. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, assez clairement. Il y a les générations climat, évidemment. Déjà, on peut parler de ça. Donc, il y a une conscience écologique qui est quand même très, très répandue maintenant chez la jeunesse. La conscience sociale aussi. Les injustices, c'est quelque chose qui a de toute façon tendance à toujours mobiliser énormément. Et ça va continuer à mobiliser. Et les jeunes, actuellement, sont encore plus mobilisés sur les injustices que ce qui était le cas des générations précédentes. Et puis, surtout, la VIème République, l'idée que la Vème République est un vieux truc qu'il faut jeter à la poubelle parce qu'on n'a aucun pouvoir dedans et tout ça, c'est quelque chose qui est en train de devenir vraiment insupportable pour la jeunesse actuelle. Le fait de n'avoir aucune prise dessus, en fait, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, par exemple, alimente l'abstention. Parce que l'impression que l'élection ne sert à rien, c'est ce qui va alimenter, en partie, l'abstention. Et donc, il y a plein plein d'abstentionnistes qui, en fait, ont décidé qu'ils sont proches des nôtres, mais qui, juste, ne vont pas à l'élection parce qu'ils n'y croient pas. Et ça peut se comprendre. En vrai, sous la Vème République, c'est vrai que ne pas croire en l'élection, c'est un positionnement qui est au moins aussi rationnel que d'aller quand même voter, tu vois. Et puis bon, depuis Hollande, il y a quand même eu un changement dans le mouvement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des mouvements sociaux peuvent aller contre des gouvernements qui se disent de gauche. Ils ne se font plus avoir, quoi. On se rappelle les nuits debout, par exemple. Alors, ce n'était pas vraiment une victoire. Mais, par exemple, le fait que le RIC soit devenu... soit parti, en fait, d'un petit groupe d'internautes qui étaient à fond sur cette proposition-là et que ce soit devenu une revendication principale d'un mouvement majeur, ça, c'est intéressant. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été annulé. La construction de cet aéroport a été annulée. Bref, il y a plein de petites victoires comme ça, écologiques, sociales, qui ont eu lieu, alors qui paraissent complètement ridicules, mais qui, en fait, indiquent qu'il y a quand même un chemin dans lequel on est en train de se lancer qui est peut-être bon. Et, en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a l'impression que les partis et le vote pour la gauche s'effondrent, ou des choses comme ça, sauf qu'en fait, regardez, quand il y a des mouvements spontanés, et de manière spontanée également, ces mouvements ont tendance... Bon, alors, il y a aussi du militantisme, évidemment, derrière, mais assez spontanément, on arrive à faire en sorte que ces mouvements rejoignent les préoccupations de la gauche en général, quoi. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de ces mouvements. Et, de toute façon, vu l'équipe qu'on va se taper pendant 5 ans, c'est à peu près certain que la situation va devenir de plus en plus insupportable, que, donc, le cocktail, qui est déjà assez explosif actuellement, va être encore plus... encore plus explosif, en fait, va encore plus encourager à un côté révolte, à un côté mobilisation, peut-être manifestation. Et donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se passer au niveau social. Ça, c'est quasiment certain. Il faut bien se dire que le pouvoir macroniste, là, qu'on a eu pendant 5 ans, il a quand même bien, bien joué avec le feu. En rendant les riches de plus en plus riches, en rendant les pauvres de plus en plus pauvres, il a quand même réussi à mettre un sentiment d'injustice en place qui est quand même assez énorme. Sentiment d'injustice qui est aussi mis en avant, parce que, quand même, c'est des gens qui n'ont pas des casseroles derrière eux, ils ont des chaudrons derrière eux. Vraiment, c'est assez fou. Et ils sont restés en place. Et en plus des chaudrons, ils ont des échecs électoraux énormes, départementales, régionales, j'en parle même pas, quoi. Vraiment, il y a un truc assez ouf qui s'est passé à ce niveau-là. Et ces gens-là sont restés en place. Donc, il y a un sentiment d'injustice qui est quand même très très fort dans la société actuellement. Et ça, c'est vraiment potentiellement assez explosif et surtout mobilisateur. Et donc, oui, moi, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir parce que, justement, tous ces mouvements qui vont prendre la société pendant ces 5 prochaines années face à l'équipe qui va encore essayer de jouer avec le feu encore plus et qui va essayer de vraiment détruire tout ce qui reste de lien entre les gens. Vraiment, tout ça, ça va créer encore plus de sentiments d'injustice et créer vraiment des mouvements qui vont être assez importants et qui, comme le mouvement des Gilets jaunes, peut-être, vont peut-être réussir à faire peur aux camps bourgeois. Et ne serait-ce que faire peur aux camps bourgeois, c'est déjà récupérer pas mal de choses et pas mal d'initiatives. Et je pense que, justement, cette peur du camp bourgeois, elle peut mener à des catastrophes. Elle peut mener à... Alors, moi, ce que je vois là, c'est quand même une augmentation des violences policières et notamment de leur forme. Il y a quand même eu, pendant ce moment-là, un certain nombre de morts du fait des activités de maintien de l'ordre. Donc, il y a quand même eu des choses qui font un petit peu peur pour la suite, notamment au niveau de l'autoritarisme. Peut-être que les manifestations pendant le prochain quinquennat seront réprimées avec des balles réelles. Voilà. C'est une vraie possibilité. Qui se serait imaginé en 2017 qu'Emmanuel Macron allait tirer au LBD sur des gens, en éborner une quantité assez importante, faire perdre cinq mains ? Enfin, vraiment, voilà. Donc, il y a une possibilité d'autoritarisme qui est très forte. Donc, ces mouvements sociaux pourraient très bien être réprimés de manière assez énorme. Après, je pense que des mouvements sociaux qui sont réprimés de manière aussi énorme et de manière aussi disproportionnée alerteraient peut-être d'une certaine manière la population qui viendrait peut-être rejoindre et soutenir ces mouvements. Bref, c'est une autre possibilité. Puis bon, il est possible qu'il ne se passe rien. Il est possible que pendant ce quinquennat, il n'y ait rien qui se passe. Voilà. Que l'on soit dans une résignation totale et que finalement, il ne se passe rien du tout. De toute façon, ne me croyez pas, encore une fois, moi, j'ai quand même prédit que Emmanuel Macron ne serait pas au second tour. Finalement, c'est le cas. Bon, ben voilà. C'est la vie. Bref, il est possible que je me plante complètement. N'oubliez pas, un semi-prophète, c'est moitié génie, moitié débile. Donc oui, perdre cette élection reste une mauvaise nouvelle, bien évidemment. Mais il y a quand même espoir que nos idées infusent, infusent dans la société et à un moment, réussissent à prendre le pouvoir pour justement essayer de changer tout ce qui doit être changé parce qu'aujourd'hui, il est devenu insupportable de vivre dans une société qui fait ce qui est en train d'être refait actuellement avec certes tout ce qui est problème d'inégalité mais aussi tout le problème climatique qui est un problème qui est quand même énorme et qui n'est absolument pas géré par le pouvoir des 50 nuances de droite comme je l'ai dit tout à l'heure. Et de toute façon, il va quand même falloir se mobiliser parce que là, on sait très bien que les cinq prochaines années vont être terribles si on ne se mobilise pas. On va se prendre le rouleau compresseur néolibéral sur la tronche et nos services publics vont être détruits et surtout, notre réactivité face au changement climatique sera réduite à néant. Donc, il va quand même falloir à un moment réagir quand même et réussir à imposer des thématiques, imposer des mesures, réussir à foutre la trouille à cette bourgeoisie qui est au pouvoir et qui n'en a rien à foutre du réchauffement climatique parce que de toute façon, elle n'est pas concernée par les dégâts que ça pourrait causer parce qu'eux, ils vont avoir accès à tous les systèmes de réparation des différentes catastrophes qui vont être causées par l'échauffement. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire quoi que ce soit sur l'échauffement climatique. Donc, il va vraiment falloir essayer d'aller dans ce sens-là parce que de toute façon, ça va être nécessaire. Ce qui est quand même terrible, c'est qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont, c'est-à-dire que jusque-là, ils allaient déjà un peu loin mais personnellement, je fais le pari qu'entre 2022 et 2027, ils iront trop loin. Ils iront trop loin si bien qu'ils vont menacer la paix sociale qui est nécessaire pourtant à l'établissement de leur pouvoir. Ça peut donner des choses très positives comme des choses très très négatives donc, ça aurait quand même été bien que cette élection soit un peu plus gagnée et que, en tout cas, les mesures aient pu être mises en place. Là, pour le coup, on va continuer sur le même chemin et vu qu'on va droit dans le mur, il est possible que peut-être des débris de cette France lancée à toute vitesse contre un énorme mur sortent des choses pas trop mal. C'est le seul truc qu'on peut un peu espérer de la part de cette bourgeoisie au pouvoir. En tout cas, si on ne se mobilise pas. Donc, il va falloir se mobiliser. Ce n'est pas forcément extrêmement conseillé pour votre santé de vous mobiliser. Je vous le dis d'avance. Surtout, surtout que le pouvoir va encore se raffermir donc devenir de plus en plus autoritaire. Donc, faites quand même attention à vous mais on n'a pas tellement le choix. Et puis bon, n'oubliez pas qu'il y a quand même les élections législatives juste derrière. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont déjà découragés et qui donc ne vont pas aller à l'élection législative. C'est une erreur. N'allez pas donner une majorité au président qui va être élu. Ce serait une très mauvaise idée. Vraiment, essayer d'y aller et essayer de faire advenir des gens qui ne sont pas ceux qui sont au pouvoir actuellement ou qui seront au pouvoir demain. Ce serait mieux. Voilà. Donc, l'élection législative c'est important aussi. Normalement, c'est le Parlement qui a le pouvoir en France. Alors, ça paraît un peu compliqué mais il n'empêche que c'est vrai. Voilà. Moi, en 2017, j'étais très content de voter pour François Ruffin par exemple puisque même si finalement, les mesures qu'il a proposées ont toutes été refusées quasiment par la majorité macroniste, il n'empêche que il a pu faire entendre des voix qui n'étaient pas entendues ailleurs. Donc, tant mieux qu'il y ait des gens qui soient différents de la majorité qui soient en place. S'il vous plaît, votez pour eux. Ce serait bien. Et sinon, moi, je vous souhaite quand même le meilleur même si ces années ne s'annoncent pas forcément faciles. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. N'oubliez pas de laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre la cloche. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Si vous le souhaitez et si vous en avez les moyens, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir financer cette activité via notamment la plateforme Tipeee. Et puis sinon, je vous souhaite vraiment le meilleur et prenez soin de vous surtout. A très bientôt.